Fabrice Abraham, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes le directeur général de Guy Hauquet, un réseau bien connu. Pour vous, c'est important d'être ici ? Ah oui, c'est très important. Le réseau Guy Hauquet est partenaire du premier syndicat, la FNIM, depuis longtemps. Pas depuis toujours, parce que le réseau Guy Hauquet a grandi sans appartenance à un syndicat. J'ai voulu, dès mon arrivée il y a 4 ans, adhérer à la FNIM, donc je suis très heureux d'être là. Le rôle d'un syndicat, c'est de fédérer la profession, c'est de lutter contre parfois des mesures un peu démagogiques, mais qui ne vont pas dans le sens ni du client ni de la profession, et c'est en cela qu'un syndicat est important, indispensable pour chaque professionnel. Nouveau président, Jean-Marc Torollion, qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui ? Avant de parler de Jean-Marc, on va parler de l'ancien. Oui, je voudrais saluer le bon boulot de Jean-François Bué. C'est un homme qui a su fédérer la profession, et cette profession, vous le savez, vous le savez pas, elle est extrêmement difficile à fédérer, parce qu'il faut gérer des égaux un peu différents, dans les présidents de réseau, dans les autres syndicats. Donc Jean-François Bué, mieux qu'un autre, j'ose le dire, a su fédérer la profession, et puis il a défendu nos intérêts de façon exceptionnelle. Donc un grand merci à Jean-François Bué, et bien sûr, parce que c'est le choix démocratique, bienvenue à Jean-Marc Torollion, je suis très heureux que ce soit lui. Vous n'attendez rien de particulier du nouveau président, ou est-ce que vous attendez finalement un nouveau souffle, quelque chose de nouveau ? Vous avez remercié l'ancien, aujourd'hui qu'est-ce que vous attendez de M. Torollion ? Je crois qu'avec Jean-Marc, nous avons, et la FNIM, nous avons beaucoup de boulot qui nous attend, pour parfois ramener ce gouvernement à plus de raisons, plus de pragmatisme. Donc j'entends parler de la taxe sur taxe sur les logements, mal chauffés ou mal isolés, avec ce projet de surtaxation, ce qui est conduit par Nicolas Hulot, l'IFI, l'ancien ISF, qui est devenu aujourd'hui une imposition que sur le patrimoine immobilier. Donc vous voyez que nous avons encore beaucoup de combats à mener, et que ces combats, nous les mènerons, nous les réseaux Guihoquet et d'autres, avec le syndicat, la FNIM. Pour revenir justement sur cette loi de Nicolas Hulot, est-ce que vous trouvez ça normal de taxer les logements, finalement polluants ? Aujourd'hui on ne parle que de ça, la pollution, l'écologie, lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que ce n'est pas un peu normal que le gouvernement ait envie justement de prendre ces problèmes à bras-le-corps ? Alors le constat est bien posé, c'est le sens de votre question. C'est-à-dire que le logement, regardez le parc de logements en France, il est constitué de logements très anciens, qui contribuent, et on peut dire que le logement est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, avant l'automobile. Donc le constat il est bien posé, et l'intention est louable. Mais je crois plus à la motivation qu'au bâton, je crois plus à la carotte qu'au bâton. Ce n'est pas en promettant d'augmenter la taxe foncière, ce n'est pas en promettant d'augmenter les droits de notaire, pour des logements qui seraient mal isolés, mal chauffés, qu'on changera les choses. D'autant que pour ces propriétaires, c'est un peu la double peine, parce que quand votre logement est mal chauffé, ou mal isolé, vous le savez, parce que vous payez votre facture. Donc surtaxer ces logements, c'est la double peine pour des propriétaires qui ne le méritent pas. En revanche, une subvention, tout ou partie, un remplacement de chaudière, pour une chaudière plus écologique, plus économique, ça c'est une bonne piste. Est-ce que les mesures finalement prises par le gouvernement, donc on a parlé de ça, on a parlé également de cette suppression de l'impôt sur la fortune, maintenant c'est les biens immobiliers qui vont donc être taxés, est-ce que ça ne risque pas finalement de freiner ? C'est une très bonne année, on va cette année battre le record, de transactions, est-ce que vous n'avez pas peur qu'au fil des mois, des années, toutes ces mesures un petit peu anti-immo, pas vraiment anti-immo, mais anti-propriétaires pour le coup, pourrait un petit peu freiner les ventes immobilières ? Je n'ai jamais fait de politique dans mon business, et je me suis toujours accommodé de gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, donc je m'accommoderais très bien de ce gouvernement, qui semble être ni de gauche ni de droite. Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement que l'immobilier se porte bien. Mais l'immobilier, surtout dans l'ancien, c'est un marché qui est autoporté, par des taux d'intérêt notamment, mais qui n'est pas porté par une politique du logement, ça se saurait. Donc j'observe que ce gouvernement a tendance à stigmatiser des propriétaires, peut-être que le gouvernement n'aime pas les propriétaires, et qu'il convient de les faire payer. D'ailleurs, j'observerai que notre président est locataire, on n'est même pas propriétaire lui-même. Et notre président aime bien les locataires aussi, puisqu'il souhaite encadrer les loyers. C'est ça. Alors la partie n'est pas gagnée sur l'encadrement des loyers. D'ailleurs, la justice lui a donné tort sur l'encadrement des loyers, tant à Lille qu'à Paris. Mais je pense que l'immobilier, dans l'ancien, se porte bien, se portera bien, tant que les taux d'intérêt bas porteront ce marché. Et que la politique du logement, sur l'ancien, contrairement au neuf, a finalement peu d'impact. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, parce que finalement, on voit que les taux immobiliers sont très bas. En revanche, les prix augmentent dans les grandes villes comme Bordeaux, Toulouse ou encore Paris. Et pourtant, ça ne freine pas les ventes, puisqu'on devrait battre un record de transactions. On ne peut que se féliciter de cette bonne année 2017, tant dans les volumes que dans les valeurs. Les volumes de vente remettent un peu de fluidité sur ce marché, c'est une bonne nouvelle. Ça permet à des propriétaires de vendre plus rapidement et puis aux acquéreurs comme aux locataires d'accéder au logement moins difficilement. Donc, dire que 2017 est une bonne année, une année record, c'est une bonne nouvelle. Dans les valeurs, c'est une moins bonne nouvelle parce qu'on comprend bien que les prix ne peuvent pas augmenter dans des proportions délirantes parce qu'on va toucher le plafond de verre du pouvoir d'achat des Français. À un moment donné, les Français ne pourront plus acheter. On le ressent déjà dans quelques villes. Vous citiez Paris-Bordeaux, ce sont deux exemples très souvent cités. D'ailleurs, à propos de Paris, vous avez récemment déclaré que le Grand Paris Express pourrait finalement être un moyen d'un petit peu de refraîner le clivage entre l'Ouest qui reste très cher et l'Est parisien. Le projet du Grand Paris, c'est mon dada. D'ailleurs, j'ai posé un observatoire au lendemain, c'était en avril 2013, au lendemain de l'amendement entre l'accord de la région Île-de-France et l'État. Donc, j'ai posé un observatoire pour regarder ce que feraient les prix de l'immobilier. J'avais une intuition. Moi, je suis persuadé que le Grand Paris, bien sûr, c'est de faciliter le transport de millions de franciliens, c'est de limiter la voiture, c'est de permettre un accès au travail plus rapide, mais c'est aussi de vaincre une injustice, une inégalité des prix de l'immobilier entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Et l'effet du Grand Paris, c'est cela aussi. Donc, certaines villes voient leurs prix augmenter dans des proportions étonnantes, Cachan, Bagneux, Villejuive. Ah oui, bien sûr. Ce ne sont pas des premières destinations touristiques mondiales, mais le marché port. Et on voit que ces communes où l'image n'est pas très bonne, ce sont des communes qui en ont sous le pied. Donc, l'effet Grand Paris se voit aussi dans les prix et dans l'évolution de ces prix. Et pour revenir sur Guiaquay, vous avez combien de collaborateurs actuellement ? Le réseau Guiaquay, ce sont 500 agences qui emploient 2400 personnes. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi. On parlait que généralement, les professionnels de l'immobilier luttent contre une uberisation des agents immobiliers. Vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'embaucher des agents immobiliers compétents qui connaissent vraiment le milieu ? Oui, vous savez, l'uberisation, ce néologisme nous est rapporté par la crise des taxis. Oui. Mais je pense que ce n'est pas la technologie qui fera disparaître le professionnel. La technologie, ce qui m'a plu chez Uber, certes, c'est l'application, la plateforme qui est bien faite, mais c'est le fait que le chauffeur soit en costume, m'ouvre la porte, me propose de l'eau. L'idée que je défends, c'est que je crois dans l'avenir de la profession, pour autant que le professionnel corrige ses erreurs du passé, puisse porter de l'intérêt à tout type de client, tout type de client, y compris le locataire, rappelle ses clients. Donc, si la profession sait faire évoluer ses comportements, ses attitudes, l'intérêt qu'elle porte au client, je ne crois pas à l'uberisation, si cette uberisation consisterait à le faire disparaître, le professionnel. Et pour terminer, alors vous, quels sont vos projets à court terme, dans les deux, trois mois, six mois, un an à venir, concernant par exemple 2018, pour Guy Hockey ? Le réseau Guy Hockey veut en trois ans, c'est le projet Vision 2020, veut en trois ans doubler sa part de marché, donc doubler le nombre de ventes en France, et puis devenir si possible la marque préférée des Français en immobilier. Je n'ai pas dit la marque la plus connue, je n'ai pas dit la marque la plus puissante, mais je pense que Guy Hockey est une marque éponyme, Guy Hockey c'est un homme, et qu'on peut amener ce côté humain dans l'immobilier. Donc on va jouer complètement ça en communication, le décliner en marketing, et j'espère, en tout cas c'est une double ambition, que le réseau Guy Hockey puisse d'une part doubler sa part de marché, et d'autre part apparaître comme une image très humaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venue. Merci.